Radio Publicas C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 30 mars 2022, dont voici les principaux titres. Des champs systématiquement rasés par des policiers tanzaniens dans le camp d'Onduta. Ça s'est passé avant-hier. Les réfugiés burundais estiment qu'ils sont livrés à eux-mêmes à suivre dans quelques instants. Et des magouilles signalées dans la distribution des marchés de la Régie des eaux sont à bannir. C'est une entrave à l'attraction des investisseurs étrangers, indique le président de la PARSEM, que vous allez également suivre tout à l'heure. Et l'engrais de l'usine FOMI, toujours indisponible dans différents coins du pays. Les différents délais donnés par les hautes autorités sont pourtant dépassés. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page 3 de l'homme pour commencer. Une enseignante de l'école fondamentale Niaruveri, en commune et province Routana, a été arrêtée par la police. Et conduite au cachot de la police judiciaire à Routana, c'était dans la petite matinée. Les informations fournies par les voisins indiquent que la police cherchait son mari, Emmanuel Niungueku. Plusieurs policiers ont débarqué au domicile de Gilbert Senameigne vers 5h du matin, dans la petite matinée de sommaire de crédit. C'était dans la localité de Karindo, colline et commune et province Routana. Ces policiers auraient l'intention d'arrêter cet enseignant de l'école fondamentale de Moaï, selon ses voisins. La police a encerclé le ménage de notre voisin, Gilbert. Ils ont demandé à sa femme où il était et la femme de leur répondre qu'elle ne savait pas car il était parti tôt le matin. Ils ont alors pris son épouse, Suavis Daïsenga, et sont partis avec elle sans lui présenter son mandat d'arrêt. En plus, il n'avait même pas d'avis de recherche du prénommé Gilbert. Ce voisin ne comprenait pas pourquoi Suavis Daïsenga a été arrêté à la place de son mari. Il réclame sa libération. Nous, les voisins, avons été surpris par le fait qu'il soit venu chercher le mari, mais qu'il ait arrêté sa femme. En principe, une personne est poursuivie pour une infraction qu'elle a commise. Donc, ce n'est pas compréhensible qu'elle soit arrêtée et détenue au cachot de la police judiciaire d'ici Mémarutana. En tant que voisin, nous demandons que cette dame soit relâchée et qu'elle aille voir ses trois enfants. Elle attend également un bébé d'ici peu. Si son mari serait recherché pour avoir commis une quelconque infraction, il faut que la justice fasse son travail, mais avant tout, il faut que cette femme soit libérée. Suavis Daïsenga est aussi enseignante à l'école fondamentale d'Unyaruwele. Selon nos sources, l'enseignage de l'Iber-Sinamene avait reçu ce mardi l'information selon laquelle. La police planifiait de l'arrêter d'un moment à l'autre, mais si le motif n'est pas encore connu. Nous avons tenté d'appeler l'administrateur de la commune de l'Ultana, Eric Naïmera, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Parlons à présent gouvernance dans le secteur de l'agriculture. Les différents délais de distribution d'engrais de la société fourmis à tous les cultivateurs. Les délais qui ont été donnés par les deux ministres, celui de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, et celui de l'agriculture et de l'élevage n'ont pas été respectés. Dans différentes provinces du pays, certains agriculteurs n'ont pas encore vu cet engrais. Il y en a d'autres qui ont reçu des quantités minimes. Le point avec Josiane Mouzanez. FOMI, il y a 10 jours. 10 jours, il faut que les délais de réagissent. Ce délai de 10 jours a été donné à la société FOMI pour qu'elle s'acquitte de sa tâche, à savoir fournir la population en engrais chimiques. L'ultimatum date du 23 février. Ce jour-là, le ministre de l'Intérieur, Gervain de la Kobucha, s'entretenait avec les gouverneurs, les directeurs provinciaux de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que les responsables de la société FOMI. Mais malheureusement, ce délai n'a pas été respecté car jusqu'aujourd'hui, les cultivateurs ne décollèrent pas vu qu'ils n'ont toujours pas été fournis en fertilisant. C'est terrible. Le délai de 10 jours touche à sa fin. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Nous sommes déjà le 5 mars. Nous avons encore tous les jetons. Et nous pensons qu'il n'y aura aucun changement car nous n'avons rien reçu. 23 jours après le premier ultimatum, ce fut le tour du ministre ayant en charge de l'agriculture et de l'élevage dans ses attributions d'entrée dans la danse. En effet, le ministre Deogui Delulema a initié une campagne de 3 jours et a ordonné à la FOMI de faire en sorte que l'engrais chimique parvienne à tous les cultivateurs dans ce délai. Ce discours a été tenu le 18 mars courant. Nous avons effectivement trouvé qu'il y a des quantités qui ne sont pas encore livrées à la population. Ces quantités concernent les types d'engrais Tothasa et le type d'engrais Indoura. A partir de demain, la même équipe va mettre en place les modalités de distribution de ces engrais à partir de ce lundi, en commençant principalement par la plaine d'Orimbo, qui acquise et retire d'obtention des engrais. Et ce travail va se faire sur lundi jusqu'au mercredi au niveau national. Cependant, cette campagne de distribution de l'engrais FOMI, qui a débuté le 21 pour se terminer le 23 mars, ne s'est pas déroulée comme l'avaient espéré les cultivateurs. Et pour cause, certains cultivateurs n'ont rien eu, tandis que d'autres n'ont reçu que très peu de sacs compte tenu de l'argent qu'ils ont déboursé à cette fin. Actuellement, ces cultivateurs sont dans une désolation totale et doutent de la bonne foi de ces deux ministres, à savoir celui de l'intérieur en la personne de Gervéne de la Coroutcha et d'Eogui de l'Olema, de l'agriculture. Ces cultivateurs accusent les deux ministres de les avoir bernés juste pour gagner du temps, alors qu'ils continuent d'enregistrer d'énormes pertes, surtout que la saison culturelle touche presque à sa fin. Dans l'entretemps, les informations en provenance de la société FOMI révèlent que ces ongrés chimiques ont été vendus en République démocratique du Congo, ce qui fait que la quantité restante n'a pas pu couvrir tout le pays. Pour un cher Nikoyagize, président de la Ligiteka, si le gouvernement burundais était un gouvernement responsable, il aurait déjà pensé à indemniser les agriculteurs qui ne vont rien récolter alors qu'ils ont payé leur argent à temps. Suivez un cher Nikoyagize. La Ligiteka a entendu des cris d'alarme lancés par les agriculteurs burundais qui souffrent du manque de finis, alors qu'ils ont payé à temps l'argent pour son finis. La Ligiteka ne comprend pas pourquoi un gouvernement qui connaît que plus de 80% des burundais vivent dans l'agriculture est fait sourdolée face à cette question. C'est une question épineuse pour la vie de la population burundais, voire même des pays mitrophes. Et la Ligiteka voudrait demander au gouvernement burundais de se saisir cette question épineuse, mais aussi de ne pas étudier cette question spécialement, parce que la Ligiteka pense que ce problème est lié à la non-séparation de la politique au business. Les responsables du FOMI se pourraient qu'ils soient des membres influents du parti au pouvoir. Quelle est la meilleure solution que le gouvernement de Burundi va trouver pour ces agriculteurs ? Surtout que même aujourd'hui, si le FOMI a fourni des soins au finis, les agriculteurs ne vont pas avoir une bonne récorde. C'est trop tard pour le moment. Et si c'était un gouvernement responsable, il aurait déjà pensé à voir comment ils vont aider à miser les agriculteurs burundais. La Ligiteka rappelle au gouvernement de voir comment trouver une solution durable pour que les agriculteurs burundais, la population burundais, ne continuent pas à souffrir par ce manque de séparation des activités du parti politique et du business. Selon un cher Nikoyagize, le gouvernement devrait aussi protéger les détenus en leur donnant ce dont ils ont besoin, notamment la nourriture. C'est sa réaction après l'alerte lancée depuis des jours par certains détenus suite au manque de certains darins alimentaires. Il y en a qui manquent aussi du bois de chauffage. Et pour préparer le haricot, suivez encore une fois un cher Nikoyagize. La Ligiteka a eu des informations sur la carence des armes et du bois de chauffage dans certaines prisons du Burundi. Et la Ligiteka a eu cette occasion pour demander au gouvernement du Burundi de résoudre ce problème qui vient enfoncer la vie des prisonniers qui étaient fragiles. La Ligiteka encourage au gouvernement des efforts déjà fournis pour résoudre ce problème dans la prison d'Ongozi et demande au gouvernement de faire la même chose. Dans d'autres prisons comme la prison de Mouramzaï, de Tega qui souffre en grande partie et d'autres prisons du Burundi, notamment la prison de Rujidi et autres. Et la Ligiteka rappelle au gouvernement qu'il est responsable de la vie de ces prisonniers, de l'aide de protection. Donc il est responsable de tout. Il doit faire tout pour que ces prisonniers ne souffrent pas de la maladie liée à la malnutrition. Voilà, c'était un cher Nicolas Guizet, le président de la Ligiteka. Tout de suite, nous parlons marché public au sein de la Régie des eaux. Les recommandations émises dans les rencontres qui réunissent différentes autorités du pays sont à mettre en application, mais tout en respectant les lois. Propos de Faustin Dikoumana, président de l'association Parsem. C'est après que des magouilles ont été signalées dans l'octroi de certains marchés publics de la Régie des eaux pour achat des équipements, lesquels marchés sont estimés à environ 50 milliards de francs Burundi. Ce qui approuve l'octroi de ces marchés explique qu'ils se basent sur les recommandations de la retraite intergouvernementale qui a eu lieu en 2021. Pour le président de la Parsem, de telles pratiques doivent être bannies, car elles constituent une entrave à l'attraction des investisseurs étrangers. Normalement, les retraites, les forums, nous soutiennent et émettent des recommandations. Même si ces retraites réunissent les autorités au plus haut niveau, les recommandations que ces réunions émettent ne viennent pas pour outre, parce que c'est la loi. La loi reste fondamentale, la loi est au-dessus de tous les décidés. Plus tôt, les recommandations de ces retraites peuvent demander la révision des lois avant la mise en application des réformes ou des politiques souhaitées. Je vois même que le Burundi a besoin de beaucoup de réformes ici, là, dans plusieurs secteurs. Mais on ne peut pas s'aventir à appliquer des choses sans d'abord réviser des lois. Il ne peut pas s'aventir à appliquer des choses sur la couverture d'une recommandation qui serait ici d'une réunion quelque part. Pour le cadre de la justice des ordres, on attaque, on ne peut pas violer le code de marché public. Le code de marché public, c'est bien lui qui régit l'octroi de marché public ici. Le code de marché public a été voté par le Parlement, il a été promulgué par le président de la République. Alors, c'est le code de marché public qui régit l'octroi de marché public. Si nous, si on commence à outrepasser les lois, ou bien il faut cacher derrière une mesure, ici et là, qui veut vous voir, vous donner une marge de manœuvre, peut-être de tricher ou d'offrir des choses à vous pour devenir égoïste, ça ne peut pas marcher dans la démocratie, ça ne peut pas marcher dans un état de droit. C'est pour cela que les cadres de la justice ou d'autres cadres ne doivent pas outrepasser la loi. Ce qu'on peut dire encore une fois, c'est qu'au niveau du secteur privé, l'environnement des affaires, digne de sonne, doit avoir, premièrement fondamental, le respect de la loi. Donc, c'est-à-dire que le code de marché public, l'accès au marché public, c'est l'un des facteurs qui déterminent, il y a un meilleur avenissement des affaires. Si la loi n'est pas respectée, ça peut limiter, le développement de la société privée, c'est-à-dire les investissements des billets étrangers, les investissements du secteur privé, alors que le Burundi en a pas besoin. Rappelons que certains marchés ont été déjà donnés et d'autres vont être octroyés à des personnes réputées être proches du parti SNDD, FDD, et ce, en violation du code des marchés publics. Rendons-nous à présent au nord du pays où il y a manque de carburant de type essence. Dans certaines provinces, depuis environ une semaine, au marché noir, ce carburant coûte très cher. Inès Gakiza Sur les trois stations que compte le chef-lieu de la province Quirundo, il n'y avait aucune goutte de carburant, que ce soit celui de type essence ou mazout. Certains propriétaires de véhicules qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que cela fait plus d'une semaine qu'ils ne sont plus servis en essence. Quant au mazout, ils ont tout simplement conservé leurs engins qui en utilisent. Ces derniers disent également que le peu d'essence qui est disponible est chaud au marché noir où il est vendu à 5000 francs le litre, alors que le prix officiel est de 2764 francs bourrondais. Cette pénurie de carburant de type essence s'observe aussi dans la province Kayanza. Selon nos sources, ce mardi soir, seule la station dite Bupépi a servi le carburant de type essence, mais les stocks se sont vite épuisés. De l'enfile de véhicules sous voyés à perte de vue jusque tard dans la soirée, car les gens espéraient avoir la chance d'être servis après une semaine sans voir la couleur de cet or noir. Comme à Tirundo, l'omazout y a aussi déserté. C'est aussi la même chose pour la province Ngozi, sauf que là-bas, le carburant de type essence y est suffisant. Sur trois stations que nous avons visitées, à savoir la station Engen d'un certain Visezirana, celle se trouvant sous la route menant vers Miveau, ainsi que la station connue sous le nom de Cheikh Alphane, les gens faisaient leur plein sans se bousculer et au prix officiel. Puisque nous parlons transport, le ministre de l'Intérieur semble minimiser le défi de transport auquel font face les habitants de la ville de Boujoubra depuis l'instauration des zones interdites aux motos, tricycles et vélos. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse et qu'il a animé ce matin pour gérer le système de transport. Or, c'est plutôt amélioré. Cela étant, il est toujours difficile pour la plupart des citadins de se rendre au travail. Et après le travail, de longues files d'attente sont observées aux arrêts bus. Des passagers peuvent atteindre des bus durant plus de deux heures. Suivez Gervais Ndilakovitch. Le problème de transport des biens et des personnes était bien connu en mairie de Boujoumboura. Vous auriez remarqué que même les files d'attente des bus étaient longues au centre-ville de Boujoumboura. Mais aujourd'hui, il y a de l'ordre. En tout cas, il y a un changement. Quand nous avons initié ce projet, nous avons constaté qu'il y avait des hommes d'affaires qui avaient importé des véhicules de transport mais qui n'étaient pas motivés pour se lancer dans ce business. Ils avaient peur des accidents. Ceux qui avaient notamment six véhicules n'utilisaient que quatre dans le transport en commun. Mais aujourd'hui, tous sont à l'œuvre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le système de transport s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Quant à la hausse des prix des principales denrées alimentaires, Gervais de la Kogoutia considère plutôt qu'il y a d'autres localités où ces prix ont baissé. Vous avez aussi évoqué le problème de hausse des prix de certains produits, dont l'olée. Moi, je m'étonne parce que les gens ne parlent que de cette hausse des prix mais oublient de mentionner qu'il y a des localités où les prix ont baissé, par exemple, là où les vélos arrivent. Par exemple, si l'olée est transporté de Boulinga jusqu'à Kinama ou Kamengue, pourquoi est-ce que les vendeurs du lait ne peuvent pas alors s'organiser pour faire parvenir l'olée à leurs clients du centre-ville ? Il en est de même pour l'olée qui est transporté jusqu'à Kanyosha. Là aussi, ils peuvent s'organiser pour assurer le transport vers le centre-ville de Bujumbura. Sinon, ceux qui propagent ces rumeurs sont ceux qui veulent révolter les gens. J'interpelle les vendeurs du lait de s'ajuster pour le récupérer dans les lieux accessibles au vélo. Voilà, c'est Gervais Diracogoutcha, ministre de l'Intérieur du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique. Dans un instant, nous nous rendons dans les camps des réfugiés burundais. Il s'observe une persécution continuelle à l'endroit des burundais réfugiés, en République unie de Tanzanie. Des burundais rassemblés au camp d'Ondouta indiquent que des policiers en compagnie des agents de sécurité dits Sungu-Sungu ont procédé avant-hier au découpage systématique de toutes les cultures. L'argument avancé est qu'il ne doit plus y avoir de champ dans le camp. Plus de détails avec Marie-Ange Irakos. Les réfugiés burundais au camp d'Ondouta dénoncent la persécution évolutive à leur égard. Selon dit, les agents de sécurité dits Sungu-Sungu en compagnie de la police tanzanienne et le responsable du du camp ont découpé toutes les cultures vivrières des réfugiés se trouvant au camp. L'un de ces réfugiés témoigne. Nous, réfugiés burundais, sommes vraiment désespérés suite à ces persécutions. Avant, ils l'ont fait et voilà qu'ils recommencent. Actuellement, ils viennent avec une grande fureur car ils découpent même les colquages et les tiges de manioc. Donc, ils ne laissent rien sur leur chemin. C'est très dommage. Ces menaces s'ajoutent à d'autres qui ont été entretenus dans le passé. Les exécutants signifient aux réfugiés qui veulent captiver d'aller entreprendre ces activités chez eux au Burundi. Ce qu'ils considèrent comme une stratégie de les rapatrier de force. Ils nous disent qu'ils ne veulent voir personne sortir du camp pour faire quoi que ce soit. Ils précisent que si nous voulons faire n'importe quelle activité champêtre ou délevage, il va falloir rentrer au pays car ils ne veulent plus entendre parler de réfugiés burundais sur leur territoire. Ce qui fait encore plus mal aux réfugiés, c'est que leurs doléances ne sont pas exaucées auprès des organisations et vont dans le camp. En général, notre sécurité n'est pas bien assurée. Les ONG qui oeuvrent dans le camp ne nous aident à rien lorsque nous les saisissons ou les faisons part de nos inquiétudes. Franchement, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous nous attendons au pire. Cette opération de découper les cultures vivrières des réfugiés avait eu lieu il y a trois mois lorsque les Songusongus et la police avaient découpé tous les banaderies au camp d'Ondouta et Nyarugoussou. Ces réfugiés demandent au gouvernement tanzanien et à la communauté internationale d'intervenir afin que ces persécutions cessent et que les droits des réfugiés soient scrupuleusement respectés. Réagissant à ces persécutions dont subissent les réfugiés burundais, le vice-président de la CBDDH Vicar, Léopold Charangavo, demande au gouvernement tanzanien de se ressaisir afin de respecter les conventions qu'il a ratifiées. Léopold Charangavo demande également à la communauté internationale d'agir. La CBDDH Vicar est déplorée énergétiquement ce traitement inhumé à l'encontre des réfugiés burundais qui sont dans les camps de réfugiés en Tanzanie, notamment la destruction des champs, des boutiques, ou bien l'interdiction de toute activité génétrique de revenus. Cette présection est faite par un pays comme la Tanzanie qui a signé et ratifié les différents accords de respect aux réfugiés, un pays qui a depuis longtemps accueilli beaucoup de réfugiés burundais. et nous nous demandons pourquoi le gouvernement tanzanien se comporte ainsi aujourd'hui. Tout cela se fait aux yeux de tout le monde, même le hâle qui devrait plaider pour eux a pu la décision de sauter. La communauté internationale est maintenant en silence face à ce traitement inhumé des réfugiés en Tanzanie. Nous voulons signaler que tout ceci pèse aussi la tête de tous ceux qui ont pris la décision de sauter. Alors que c'est eux qui devaient parler pour que ces réfugiés burundais puissent sortir de cette mauvaise situation dans laquelle ils sont en train de passer. C'est la raison pour laquelle la sécurité de la République a fait qu'à demain d'abord au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés. Elle exhorte aux HCR et à la communauté internationale de sortir du silence pour sauver ces vies de réfugiés burundais qui sont maintenant en danger dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Voilà, c'est Léopold Cherangawo le vice-président de la coalition burundais et des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés CBDDH Vicar en sigle. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Denis Basumba. Au revoir.